Salut à tous c'est Fils Mécanique, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi ça va nickel et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est plutôt un tuto sur le mode Refined Storage alors si vous cherchez un bon mode pour votre stockage d'items que ça soit tout type d'items évidemment, même de fluides d'ailleurs et bah vous êtes sur la bonne vidéo puisque ce mode est fait pour vous il est super simple, les crafts sont pas trop chiants et en plus on peut avoir assez facilement dès le début d'une survie les machines nécessaires donc on va tout de suite commencer donc j'utilise le mode pack Direwolf 1.19.2 pour cette vidéo donc c'est le mode pack sur lequel je joue tout le temps donc on va directement commencer on va faire, en fait je vais vous présenter les différents blocs et vraiment des rangs on va dire au début ce que vous pouvez faire ensuite moyen, ensuite vraiment les trucs un peu avancés donc Refined Storage en fait il y a plusieurs modes qui sont à côté de Refined Storage donc il y a Refined Storage en lui-même il y a Extra Storage qui est en fait aussi un bon mode donc il s'ajoute des crafters beaucoup plus rapides en esurite et aussi des grands disques durs et les Advanced Importers et les Advanced Exporters donc ça c'est plutôt cool et il y a Rebound Storage donc c'est encore quelque chose de différent mais c'est des modes en fait qui sont à côté mais on va s'intéresser à Refined Storage alors pour commencer il va vous falloir plusieurs choses donc il va falloir un Blue Controller donc pas obligé que ça soit un bleu mais il va juste vous falloir un contrôleur tout court donc un contrôleur ça se craft comme ça ces lingots là c'est 3 lingots de fer et un Ether Quartz ensuite il va vous falloir un Advanced Processor donc en fait qui se fait cuire dans le four qui se craft comme ça voilà donc le silicone ça se craft en fait donc là il me met pas mais ça se fait en fait en faisant cuire du quartz voilà donc vous pouvez avoir un petit truc de silicone et ensuite il va falloir une machine casing qui se craft avec ces lingots là et de la granite, de l'andésite, de la stone enfin voilà c'est un bloc qui est assez simple à avoir donc ça c'est le cœur de votre système ensuite il va falloir l'alimenter en énergie donc moi j'utilise un Creative Energy Cube alors ça consomme pas beaucoup au début mais vous allez voir qu'après ça a vraiment beaucoup consommé donc il va falloir faire gaffe si vous voulez améliorer votre système de stockage je le dirais au moment où vraiment il y a besoin de beaucoup d'énergie mais pour le début vous avez vraiment pas besoin de beaucoup d'énergie ensuite il va vous falloir un Disk Drive donc ça se craft avec des quartz iron un coffre, une machine casing et un Advanced Processor on a déjà vu le craft d'ailleurs le Processor Binding qui se craft avec deux ficelles et une boule de slime donc vous le posez alors il faut que ça soit connecté parce qu'en fait si c'est pas connecté il ne pourra pas le reconnaître et dans Refined Storage vous avez des câbles donc tout ce qui est connecté en gros là si c'est collé c'est connecté donc c'est pratique avec ce mode voilà alors que si je le mets là bah évidemment c'est pas bon après vous pouvez utiliser des câbles si vous voulez donc les câbles ça se craft avec les quartz iron de la glace, du verre et de la redstone donc ça vous en donne 12 donc vous avez vos 3 blocs principaux donc ça ça se craft le crafting grid alors soit vous utilisez un crafting grid donc je vous explique un peu la différence vous avez un grid donc ça c'est juste où vous allez voir tous vos items ici vous avez pas mal de paramètres que vous pouvez changer vous avez le crafting grid donc en fait vous avez juste un truc en plus pour crafter donc ça va prendre les items qu'il y a dans votre système hop vous pouvez faire shift là on prend tant qu'il y a des items par exemple des diamants s'il y a des diamants on va faire l'exemple après je pourrais en crafter sauf que là j'ai pas donc à vous de choisir donc bah c'est mieux de prendre le crafting grid après il coûte juste en fait tout petit peu plus cher donc un grid normal ça se craft comme ceci avec du verre un construction core donc ça ça se craft avec de la glowstone dust et un basic processor donc un basic processor c'est comme ceci au lieu du diamant qu'on a vu tout à l'heure c'est un lingot de fer ensuite un machine casing un improved processor qui se craft avec un lingot d'or à la place et un destruction core qui se craft avec un quartz et un basic processor et donc une fois que vous avez le grid vous pouvez crafter le crafting grid en ajoutant un advanced processor et un crafting table donc une fois que vous avez ça il va falloir ajouter des disques durs puisque là on peut rien mettre dans notre système donc les disques durs c'est à vous de choisir combien vous voulez de place en fait dans votre disque dur donc là je vais prendre ceux de refine storage les maximum c'est 64 000 items dans un disque dur sachant que vous pouvez en fait en ajouter vraiment là vous pouvez en mettre autant que vous voulez des disques drive voilà vous pouvez vraiment en ajouter autant que vous voulez mettre plein de disques durs donc ça va donc là j'ajoute un petit disque dur de 64 000 donc là j'en ai mis un on le voit ici quand c'est bleu la led là c'est que vraiment il y a carrément de la place quand c'est orange c'est qu'il commence à être un peu plein et quand c'est rouge c'est qu'il est complètement plein et qu'il peut plus rien y avoir dedans donc là à partir de maintenant je peux ajouter mes items donc là comme vous voyez ils sont stockés il me dit 72 sur 64 000 vous avez le pourcentage juste ici et donc là je peux reprendre en faisant un chiffre je vois combien j'en ai voilà 63 alors ce qu'il y a à gauche c'est pour le tri là vous avez comment c'est trié en fait soit par idée soit par ce qui a été modifié en dernier soit par la quantité donc là quarts qui gagne évidemment ou par le nom c'est en ordre alphabétique en fait voilà ensuite sinon vous avez le sens donc soit par le haut soit par le bas après il y a le display ça en fait c'est soit normal donc là vous avez des thèmes qui est pas craftable alors ça on verra juste après et ensuite que ce qui est craftable ensuite vous avez redstone mode pour juste en fait si ça ça doit être activé ou pas avec de la redstone différentes conditions mais là nous on va le laisser activer tout le temps vous avez la taille en fait de la fenêtre si vous voulez plus ou moins un truc vraiment petit ou grand et vous avez ça en fait c'est il y a plusieurs modes donc je cherche box mode donc là c'est auto select et là par exemple c'est GUI c'est synchronisé à GUI donc si je cherche un truc là voilà donc là c'est si je cherche un truc là par exemple je fais ça donc là je mets R et si je mets quelque chose voilà en fait ça va être synchronisé avec GUI et refund storage donc nous on va laisser en normal donc ça c'est la première partie ça c'est vraiment le système de base et vous pouvez voir d'ailleurs la consommation qu'il y a juste ici il nous dit 5 FE partique donc 5 FE partique c'est rien donc vous avez dans ce bloc là si vous cliquez vous pouvez voir toutes vos machines et dans ce mode aussi ce qui est bien c'est que vous pouvez colorer la plupart de vos machines donc là avec les colorants de minecraft de base en fait vous pouvez donner la couleur comme ça si vous avez plusieurs crafting grids ou plusieurs grids vous pouvez vraiment mettre une couleur pour chaque tour alors maintenant on va passer à l'auto crafting donc il va falloir déjà un crafter donc les crafters les craft voilà donc un crafter ça se craft avec le quartz iron donc 4 2 advanced processors un construction core donc ça on avait déjà vu c'était avec de la glow stand dust et un destruction core et une machine casing au milieu voilà donc vous pouvez en mettre évidemment autant que vous voulez donc vous pouvez le placer à côté par exemple donc les auto crafters c'est pour les auto crafters c'est pour automatiser des recettes donc par exemple imaginons là je vais tester avec des TNT donc je vais mettre un peu de sable et de la gunpowder dans mon système voilà ça et donc une fois que vous avez votre crafter il va vous falloir un autre bloc et d'autres items il va vous falloir un pattern grid et des patterns donc je vous montre les craft le pattern grid ça se craft avec un grid normal donc on avait vu le craft et un advanced processor plus un pattern un pattern ça se craft avec 3 glass 3 redstone et 3 quartz iron donc vous le posez pareil connecté donc là vous avez en fait accès à vos items sauf que là vous avez une case en plus ici en gros ça va être vous faites vos recettes donc les patterns c'est ce que vous allez mettre dans les crafters comme ça ils vont savoir quoi faire donc là on va crafter du coup des TNT donc il y a plusieurs trucs en bas exact en gros pour un craft dans les modpack souvent il peut utiliser par exemple plusieurs types de glace plusieurs types de verre il y a plein de types de verre ou par exemple plein de types de bois plein de types de blocs différents comme la stone, l'andésie bref je pense que vous avez compris l'exact si je mets ça par exemple un craft qui n'existe pas il va pouvoir que prendre ces items là imaginons que la gunpowder peut se faire remplacer par de la rotten flesh dans mon craft là et bah si je coche exact il va pouvoir utiliser que la gunpowder alors si je décoche exact il va pouvoir utiliser pour la même recette tous les items qui peuvent être utilisés dans votre système de stockage que vous avez en fait donc ça c'est à vous de voir donc là si je clique dessus ça revient dans le système le processing ça sera pour les machines on va voir ça juste après donc si vous savez pas comment faire restez bien donc le craft de la TNT donc là vous faites votre craft voilà là vous faites votre craft et donc vous pouvez là vous appuyez sur la flèche et vous faites create ça vous donne un pattern donc là ça vous met si vous appuyez sur shift ça vous met inputs 5 gunpowder 4 de sable et du coup outputs ça donne une TNT donc maintenant que vous avez votre pattern vous pouvez aller dans votre crafter et le placer donc là en fait ça devient ça devient une TNT en fait ça met ce qui sort du crafter l'image donc c'est bien un pattern mais l'image est une TNT et donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que ici je craft mes items j'utilise un deuxième pattern grid donc ce que je fais c'est pas obligé mais en gros ici je mets juste only craftables donc comme ça ici je fais mes patterns je fais mes recettes que je mets dans mes crafters et ici vraiment je peux lancer des trucs à craft donc ici quand vous cliquez en fait là ça vous met combien vous en voulez donc moi je vais en mettre 60 70 par exemple start et donc là normalement il est en train de les crafter voilà on voit 8, 9 alors vous avez un autre bloc aussi qui est pas mal pratique c'est le crafter manager qui se crafte avec donc 2 crafters une machine casing un quartz iron 2 advanced processors et 3 de verre et donc là vous voyez en fait déjà tous vos crafters donc là j'en ai qu'un mais vous pouvez en fait enlever les patterns et les mettre donc vous avez tous vos crafters qui se retrouvent là dedans et vous avez aussi le crafting monitor qui est assez pratique qui se crafte avec une machine casing 2 improv processors un quartz iron 2 patterns et 3 de verre et donc celui-ci il va falloir le connecter c'est pour ça que je vais vous montrer un nouveau bloc qui peut vous être utile le relais qui est le relais donc le relais comme il se crafte avec une machine casing un câble et une torche de restone donc c'est plutôt simple vous pouvez le placer en fait ça va comme son nom l'indique relayer le système le signal en fait de refined storage donc c'est comme un câble mais sous forme de bloc si je l'enlève c'est plus connecté et si je le mets c'est connecté et le crafting monitor à quoi il sert en fait il va vous montrer ce qui est en cours donc là il n'y a rien qui est en cours mais si je relance quelque chose à crafter donc les TNT que j'en mets start voilà donc là je vois 46, 45 donc là je vois en fait s'il y a s'il y a plein de recettes donc là on a le pourcentage aussi s'il y a plein de recettes en même temps il va vous les affaire les unes à la suite des autres ici en haut et donc évidemment il vous met combien ça prend des items donc là ça prend 120 sables et 150 donc là il me dit ça c'est disponible ça c'est disponible là on va passer sur un item peut-être un peu plus complexe à crafter on va passer peut-être sur un item en fait un peu plus complexe à crafter donc qui est nécessaire d'utiliser plusieurs recettes donc je vous donne un petit conseil vous allez en fait dans votre pattern grid où il y a les patterns et en fait ici si vous regardez bien il vous met les cases en verte quand vous passez votre souris sur un item donc là imaginons vous voulez crafter un sticky piston donc on va faire en fait de la recette la plus basse à celle là en gros vous allez comprendre donc là pour un sticky piston il faut une slide ball donc je vais rajouter dans mon système mais un piston d'abord il me faut un piston donc pour faire un sticky piston si je fais ça dans le crafter donc je le mets voilà donc là je vais en C1 il me dit qu'il manque une slime ball et un piston normal donc oui c'est vrai mais si vous avez une ressource par exemple pour crafter un piston en fait il va falloir ajouter tout ce qu'il y a dans le premier craft il va falloir ajouter toutes les recettes qui sont contenues dedans donc en gros donc en gros là j'ai mis le pattern du sticky piston normal sauf qu'il va falloir ajouter du coup pour crafter un sticky piston en fait il nous faut un piston normal une slime ball donc le piston normal va falloir mettre la recette puisque le crafter ne sait pas or si vous avez ces matériaux là c'est bon donc vous entrez dans votre pattern grid voilà vous faites le petit plus ici move item et vous avez la recette du piston normal que vous mettez dans votre crafter évidemment donc là si je mets ça à crafter donc bien des sticky pistons je vais en mettre 10 il me dit qu'il y a besoin de crafter 10 pistons normaux c'est normal puisque je n'en ai pas encore donc il détecte bien la recette il va en crafter du coup 10 sticky pistons il doit en crafter 10 normaux et il me dit les items que j'ai déjà donc là il me dit que j'ai 30 bûches 30 cobbles voilà ainsi que je vais start dans mon crafting monitor je peux voir voilà crafting donc là il a fini donc je reviens j'ai 10 sticky pistons dans mon système de stockage donc ça c'est pour tous les items qui sont complexes par exemple si je veux crafter un minecart hopper il va falloir que je mette la recette d'ailleurs d'abord du minecart hopper donc là par exemple bon c'est un peu simplifié la recette c'est pas celle de base de minecraft mais prenons celle de base de minecraft donc il va falloir que je mette cette recette là donc un hopper et un minecart en input et en outpout j'obtiens un minecart hopper normal sauf qu'il va falloir que je mette la recette du hopper plus la recette du minecart aussi donc ça je pense que vous avez compris ensuite on va voir pour les machines donc je vais utiliser des machines de mécanisme mais c'est le même principe pour toutes les machines donc je vais le mettre ici voilà et je vais en profiter pour vous montrer un nouveau bloc qui est l'interface que l'interface ça se craft avec deux dreadstones deux importeurs se craft de cette manière voilà avec quatre quartz iron et une machine casing au milieu donc l'interface qu'est ce que c'est en gros c'est un hopper mais version refined storage donc dès que ça va recevoir un truc là dedans dans l'inventaire dans l'interface ça va le dire que le renvoyer là dedans donc là je vais prendre un câble ou des relais d'ailleurs donc vous pouvez faire comme vous voulez là par exemple pour utiliser les câbles et les relais voilà donc c'est la même chose si je faisais ça ou ça c'est juste que là c'est sous forme de bloc le relais et le câble c'est pas très beau en plus voilà le relais est plus beau donc vous pouvez aussi mettre du colorant dessus donc l'interface voilà ça sert à si je mets un truc dedans ça part directement dans le système de stockage donc j'ai vu une interface donc imaginons que ça c'est un four de mécanisme c'est un four voilà un peu plus évolué imaginons que je voulais faire la recette du silicone donc on a vu tout d'ailleurs qu'il fallait faire cuire du quartz je prends mon quartz je prends mon silicone voilà je mets ça dans mon système de stockage nickel il va falloir un crafter donc là vous pouvez le placer n'importe comment voilà vous pouvez le placer vers le haut sauf qu'il va falloir faire une petite modification vous pouvez prendre la vrench de refine storage donc ça se craft vraiment très simplement avec 6 quartz iron et un basic processor et donc pour qu'il prenne en compte la machine il faut que le crafter soit orienté vers le bas voilà donc là il a changé le nom il s'appelle basic smelting factory donc il a le nom en fait de la machine qui l'utilise en gros voilà donc si vous le replacez là il s'appelle crafter mais tant qu'il est pas vers le bas il faut vraiment qu'il soit orienté vers le bas voilà donc là il s'appelle basic smelting factory nickel alors maintenant qu'on a ça on va retourner dans notre pattern grid on va causser la case processing processing en gros c'est tout ce qui est pour les machines donc je lui dis en entrée je veux 1 quartz donc là vous pouvez cliquer vous pouvez en mettre moins 1 voilà donc là vous avez la quantité 1 quartz ça me donne donc là je clique je fais moins 64 pour que ça revienne à 1 donc 1 quartz ça me donne 1 silicone donc là cette case là à gauche les 9 cases ça va dans l'ordre d'ailleurs dans la machine normalement ça fait ça donc ça va dans du coup dans l'ordre donc les 9 cases là ici à gauche c'est pour ce qui rentre dans la machine et à droite c'est pour ce qui sort de la machine donc là je rentre 1 de quartz là je sors 1 de silicone je crée mon pattern je le mets dans le crafter au dessus de la machine que je veux qu'il utilise parce que si vous faites ça donc là c'est un crafter normal qui fait des recettes si vous le mettez là donc là je vais aller dans ce qui est craftable j'en mets 1 je fais start sauf que genre ok j'ai 2 silicones c'est génial je fais 1 start sauf qu'il me dit bah il n'y a pas de machine qui est trouvée genre il faut une machine pour faire ça là pour faire ce craft il faut une machine donc je le mets au dessus donc là la machine en question c'est un four il faut faire cuire du coup donc ça c'est un four je le mets donc là vous pouvez cancel toutes les recettes qui sont en cours et donc là si je remets à crafter mon silicone donc là il n'est pas connecté c'est pour ça que je ne l'avais pas c'est bien de connecter le crafter il faut qu'il soit allumé si j'en mets 10 je fais start voilà donc là on voit c'est en train de crafter là il en a mis bien 10 dans mon four c'est nickel voilà et donc par contre là ça ne sort pas c'est normal alors ça ça dépend des machines que vous utilisez mais normalement vous avez forcément quelque part des boutons pour en fait configurer la sortie l'entrée de la machine donc là l'output c'est écrit sur à droite donc moi je veux que ça soit en dessous pour que ça aille dans l'interface donc là je mets un rouge et là je mets bleu donc là c'est toujours pas sorti parce que il faut eject c'est écrit off il faut mettre on comme ça là ça va être direct dans mon système de stockage voilà donc là j'en ai 6 là j'en ai 7 voilà donc ça marche donc ça pour toutes les machines vous faites comme ça maintenant vous pouvez ajouter des speed upgrades parce que c'est un peu un peu long donc en gros si je mets pas mal de cobbles par exemple dans une interface voilà on met de la cobble c'est assez long mais vous pouvez ajouter des speed upgrades pour que ça soit vraiment plus rapide voilà si vous avez une grande quantité d'items qui vient dans l'interface donc les speed upgrades c'est assez simple à craft vous faites quartz iron 3 sucres une upgrade normale qui se craft avec 2 de verre un improv processor et 6 quartz iron voilà donc ça vous pouvez en ajouter aussi dans les crafters donc là il vous met current speed 5x donc en haut à gauche si j'enlève ça fait juste la vitesse c'est 5 non c'est 1 la vitesse c'est 1 c'est normal donc là si vous faites ça votre crafter il est 5x plus rapide voilà vous pouvez aussi l'ajouter là dedans ensuite vous pouvez stocker des fluides alors ça je sais pas si ça vous est vraiment utile donc vous avez soit des storage blocks pour stocker des fluides c'est pas vraiment à quoi ça sert ça sert pas à grand chose vous avez des disques durs aussi c'est bien donc en fait les disques durs ils se placent au même endroit c'est alors faites un endroit différent pour les disques durs avec les items et un disque dur pour les fluides voilà alors maintenant on va voir comment importer et exporter en fait des items de votre système de stockage donc en gros imaginons que je pose un coffre ça peut être tout type de conteneur en fait donc là c'est un coffre c'est un conteneur en gros donc là j'ai pris les mauvais items mais je vais aussi les présenter du coup on a un external storage qui se craft comme ça là on a un un importeur donc avec un destruction core et un import processor et un exporteur avec un construction core et un import processor et un câble donc l'importeur l'importeur c'est pour importer des items dans votre système de stockage donc en gros imaginons je mets des items là donc là on ne va pas mettre ça je vais mettre de la cable voilà donc là c'est connecté à rien donc il ne se passe rien mais si je le connecte à mon système de stockage on voit que ça commence à descendre donc en gros tout type de conteneur ça va partir dans le système de stockage avec un importeur donc pareil je peux ajouter des speed upgrades si je veux donc si je trouve qu'il ne va pas assez vite voilà je mets ça et là ça va un peu plus vite donc ça c'est pour l'importeur ensuite vous pouvez ajouter des filtres ici soit en blacklist donc c'est pour par exemple si je mets ça ici en gros là il n'aura pas le droit de prendre ça si je mets en blacklist il n'aura pas le droit et si je mets en whitelist il n'aura le droit justement de prendre que ça dans ce qu'il y a là-dedans c'est à vous de voir donc là vous pouvez facilement ajouter des filtres et exact pareil que tout à l'heure exact c'est la même chose c'est la même explication que tout à l'heure maintenant imaginons que je veux importer enfin exporter des systèmes des objets de mon système de stockage donc il va falloir utiliser un exporteur du coup que je viens de dégager c'est pas très grave voilà donc un exporteur c'est pour enlever un item dans votre système de stockage donc là pareil je peux mettre des filtres puisque là il ne se passe rien du coup heureusement qu'il ne vide pas donc là imaginons qu'il vide les coffres dans mon système de stockage déjà il faut que j'en mette dans mon système parce que je n'en ai pas voilà donc là il commence à prendre les coffres qu'il y a dans mon système de stockage et les mettre là pareil mode blacklist ou pas donc là il n'y a pas c'est juste exact mode et donc vous pouvez tout contrôler avec de la redstone si vous voulez bloquer ou pas par exemple vous mettez un comparateur quand il y en a assez hop vous bloquez ça c'est assez simple et vous pouvez ajouter des speed upgrades comme toujours donc ça va ensuite vous avez l'external storage donc ça c'est vraiment aussi très très pratique donc à quoi ça sert vous allez tout de suite le voir si je le connecte à mon système de stockage pour l'instant il ne se passe rien il n'y a rien de spécial mais si j'ajoute par exemple des diamants que je fais ça et bah dans mon système de stockage je retrouve les blocs de diamants donc en gros ça alors ça sort en fait ça fait les deux mais c'est comme si c'était dans un disque dur les items là c'est comme si c'était dans un disque dur mais dans un stockage externe comme son nom l'indique external storage donc c'est vraiment cool donc ça marche par exemple avec des drawers aussi vous savez un mode si vous avez un mode avec des drawers donc là je peux rajouter un petit drawer un external storage je mets des blocs de diamants et donc si j'enlève les blocs de diamants dans le coffre normalement je devrais toujours en avoir voilà 64 et si je rajoute là dedans 1200 1200 donc c'est vraiment très pratique maintenant on va voir le network receiver et le network transmitter donc c'est pour en fait c'est pour agrandir le système de stockage sans fil c'est vraiment très pratique aussi si vous avez une grande base et que vous voulez pas mettre des câbles partout c'est ça qu'il va vous falloir donc il va vous falloir un network du coup transmiteur avec trois underpaires un destruction core deux advanced processors et un construction core un lingot de netherite oui c'est assez cher mais bon c'est sans fil du coup c'est assez cheat et une machine casing ça vous allez pas pouvoir le faire dès le début évidemment et après le network receiver en fait c'est l'inverse c'est juste les underperles en bas et en fait c'est miroir voilà le craft c'est miroir et une network card avec deux papiers six quartz iron et un advanced processor donc celui que il va falloir placer en fait à votre système c'est le network transmitter donc ça c'est ce que vous allez placer collé à votre système de stockage donc ça c'est celui qui va soit envoyer soit recevoir en fait les items de plus loin voilà donc là j'ai ça et là je peux ajouter un network receiver plus loin imaginons que je là j'ai voilà on va prendre un coffre et un external storage donc je le connecte l'external storage je connecte mon coffre c'est dans l'autre sens voilà donc j'ai un external storage et un donc là je vais mettre de l'endezite sauf que évidemment si je vais là bas ça ne marche pas j'ai pas d'endezite dans mon système comment je fais je prends ma network card je chiffre clique sur le bloc donc le network transmitter ça me met receiver pardon donc ça me met que c'est link donc ça me met les coordonnées aussi le monde donc c'est nickel ensuite je vais là bas et je vais pouvoir mettre la carte ça me met 18 blocs donc là ils sont à 18 blocs de distance et donc encore donc sur toutes les machines de reference storage vous avez ignoré de son signal ou pas et maintenant si je regarde j'ai 1728 en désite voilà c'est nickel j'ai 1728 en désite parce que en fait c'est sans fil le système est sans fil donc c'est comme ça que ça marche pour les systèmes sans fil et donc ici vous pouvez connecter tout et n'importe quoi vous pouvez reconnecter des disques durs si vous voulez parce que c'est en fait là c'est comme si c'était vraiment votre système de stockage vous pouvez reconnecter voilà des disques durs vous pouvez tout faire avec des câbles là comme ça les relais les interfaces les machines vous pouvez tout reconnecter et donc vous pouvez pareil mettre des crafters imaginons que vous avez une machine avec des crafters là bas si vous allez là vu que c'est connecté à votre système de stockage vous allez avoir accès ensuite je vais vous montrer comment accéder à votre système de stockage peu importe où vous êtes ça peut peut-être vous intéresser et donc c'est à ce moment là que il va vous falloir une très grande quantité d'énergie donc moi je me suis fait avoir mais ouais il va falloir une très très grande quantité d'énergie en fait pour accéder n'importe où à votre système de stockage donc là on est passé à 5 FE partique au début de la vidéo à 178 FE partique donc ça va parce que moi j'ai un Creative Energy Cube donc je n'ai pas trop à me soucier de l'énergie donc vous pouvez commencer par accéder déjà à votre base donc là je parle du système de stockage donc vous avez un Wireless Grid donc ça comme son nom l'indique vous allez pouvoir accéder à votre grid n'importe où vous êtes moi j'ai un Crafting Grid donc là je n'ai pas de grid mais si vous avez crafté un Crafting Grid donc je vais faire avec donc là en fait c'est que le problème dans ce mode il n'y est pas le Wireless Crafting Grid tout court il n'y est pas c'est ça qui est un peu plus problématique donc moi je vais rajouter un Grid pour vous montrer un peu voilà donc j'ai pareil avec ça mes systèmes je n'ai pas le truc de craft donc comment vous faites il faut Shift-Click sur le transmiteur sauf qu'il faut le recharger le Wireless Grid donc vous pouvez le recharger avec n'importe quel type de machine moi je vais utiliser un Energetic Enfuser de Thermal Series voilà donc là il est rechargé et maintenant je peux accéder à mon système de stockage sauf que j'ai que 16 blocs si je m'éloigne un peu voilà là il dit que c'est trop loin il n'y a pas de de transmiteur proche d'ici donc bon là c'est à la limite dans votre base vous pouvez y accéder c'est plutôt cool sauf que nous c'est pas ce qui nous intéresse évidemment vous pouvez rajouter après des Range Upgrades donc il faut juste que je les trouve voilà Range Upgrades On a ce craft avec des 3 Under Pearl Quartz Iron donc là il y en a 5 et il y a une Upgrade normale donc si je les rajoute il faut les rajouter dans le Wireless Transpiter là je passe à 24 32 40 et 48 au maximum avec 4 Range Upgrades donc là si je vais là-bas voilà j'ai toujours accès 48 blocs en vrai c'est voilà 48 blocs voilà ça représente ici la limite c'est à peu près ici voilà si je recule donc ça c'est un peu con parce que 48 blocs bon si on a plein de trucs dans son inventaire et qu'on a envie de les déposer on peut pas quand même obliger de rentrer à la base donc il va vous falloir une Infinity Range Booster comme son nom a dit donc ça par contre ça craft c'est super cher ça vous allez pas l'avoir dès le début voilà 3 lingots de Netherite 4 Range Upgrades une Nether Star et 2 Eye of Under c'est plutôt cher donc vous allez dégager votre truc là voilà et vous allez mettre ça voilà donc là c'est bon c'est infini franchement voilà c'est infini et donc là on est passé regardez bien voilà là on est passé de 180 Fe Partic à 4 180 Fe Partic donc ça va vraiment si votre système s'éteint dès que vous mettez ça c'est que vous avez pas assez d'énergie donc ouais c'est voilà il faut vraiment pas mal d'énergie donc c'est ce qui s'est passé moi dans ma partie survie en fait mon système s'éteignit à chaque fois que je mettais des cartes mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'énergie qui vient dans le bloc si vous avez un gros alors un gros générateur qui délivre plus que 4000 Fe Partic mais que ça s'éteint quand même changez les câbles ça veut dire que vos câbles ne délivrent pas assez d'énergie en un seul T donc vous avez ça déjà et ensuite vous allez à la Dimension Card donc il va falloir 4 Infinity Range Booster plus 4 Nether Stars et 1 Eye of Under hyper cher donc là on va passer de 4 180 Fe Partic à 12 180 Fe Partic voilà c'est voilà il faut vous dire 12 000 Fe Partic c'est vraiment beaucoup c'est vraiment pas mal il va falloir un très gros générateur donc avec ces deux trucs là vous allez pouvoir déjà n'importe où dans l'Overworld accéder à votre système et dans n'importe quel monde donc même si je vais dans le Nether j'aurai accès donc c'est grâce à la Dimension Card si vous l'enlevez si vous mettez juste celle là vous allez n'importe où vous avez accès sauf que là vous avez accès dans tous les mondes avec cette carte donc là il me dit qu'il faut un super Wireless Grid parce que du coup j'ai rajouté ça et il faut un super Wireless Grid sauf qu'il n'y a pas ça dans le mode Refined Storage de base mais si vous avez franchement le mode c'est que je pense que vous avez Rebound Storage avec donc il vous fait un super Wireless Grid qui se craft comme ça donc avec un super Advanced Processor donc c'est avec un Lingo Netherite une Under Pearl 6 Quartz Iron et un Wireless Grid tout court comme j'avais juste avant donc là pareil Shift-Click sur la torche donc là il me dit que c'est que c'est Link par contre j'ai pas assez d'énergie donc voilà faut charger et donc là je peux accéder donc là c'est alors c'est un Fluid donc là je peux changer en fait le mode donc là j'ai Crafting donc là je peux voilà là par exemple c'est des trucs à craft mais je peux crafter des trucs voilà j'ai le mode Fluid donc ça c'est le pour stocker l'eau la lave j'ai le Monitor pour voir en fait s'il y a des trucs qui sont en train de se crafter et du coup bah on revient et donc là je peux accéder n'importe où dans le monde où je vais donc voilà ça c'est super déjà c'est vous pouvez accéder à votre système de stockage là pour tout ensuite juste dans Extra Storage je vais juste y passer deux secondes vous avez en fait juste les différents types de crafter voilà parce que si vous vous intéressez peut-être à ce mode tac tac donc vous avez le Liron donc qui a un inventaire plus grand et donc qui sa vitesse est toujours de 1 le Gold c'est toujours enfin sa vitesse est 5 et l'inventaire est plus grand encore le Diamant c'est 25 sa vitesse enfin son inventaire est grand et le Netherite donc les Crafts à chaque fois en fait c'est des blocs carrément voilà c'est très cher et le Netherite voilà c'est carrément 125 sa vitesse et si vous ajoutez des Speed Upgrade carrément ça va passer vite pour vous on passe à 225 voilà si vous avez genre 200 000 blocs à Crafts à Auto Crafts bah vous mettez ça là dedans c'est super rapide avec ça ça sera vraiment très très rapide alors maintenant je vais vous montrer un truc vraiment cool c'est le Destructeur et le Constructeur et le Destructeur pardon donc ça se crève comment ? le Destructeur qui se crève comme ça et le 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 non pardon le Constructeur qui se crève comme ça et le Destructeur qui se crève comme ça donc qu'est-ce que c'est ? en gros donc si vous parlez un minimum anglais je pense que Constructeur ça va et bah vous mettez un filtre donc là par exemple ça peut être un filtre et voilà hé hé oui donc ça place le bloc que vous voulez que vous lui demandez donc là je lui demande de placer dans le Desit donc évidemment ça pioche dans le système de stockage mais si je casse voilà vous voyez bien ça pose des petits blocs tout seul à ma place vous pouvez le configurer donc type item fluide donc ça peut placer de la lave ou quoi c'est vraiment cool l'exact mode encore et si ça droppe les blocs ou pas donc là en fait au lieu de les placer ça droppe là tac là moi je lui demande de placer et le Destructeur et bah c'est la même chose sauf que ça détruit donc là il va falloir un petit câble tac je connecte ça nickel donc voilà là il y a pas de filtre il détruit tout donc imaginons je lui mets un filtre là il détruit pas ça je le mets donc là il a pas le droit parce que c'est en blacklist moi je le mets en whitelist donc il a le droit de détruire que ce que je lui ai dit donc là ce que je lui ai dit bah c'est le polish donc c'est vraiment cool aussi ces blocs là il peut vraiment vous servir de toute façon ce mode est trop bien il est trop bien et le dernier truc c'est si vous voulez pas que tout le monde accède à votre système de stockage parce que vous mettez ça à votre vote vous allez voilà je veux accéder je veux tout casser voilà je prends tous les systèmes donc là je viens de tout je viens de tout casser du coup mais voilà on replace ça comme il se doit donc imaginons que je veux que ça soit que moi qui puisse accéder à ça je mets security card il vous faut il vous faut une security card pardon network donc deux network cards un advanced processor et six quartz iron voilà donc là il faut que vous fassiez shift click donc là il est devenu bleu c'est écrit bound to physical mechanics donc là c'est moi qui est quelqu'un qui ait accès en fait à votre système de stockage il va falloir que vous donniez ça qui va chic click et vous la rendre donc vous pouvez définir plusieurs choses pour cette magnifique carte donc moi par exemple j'ai mis que moi je peux avoir le droit à insérer voilà d'extract de modifier de build et je peux avoir accès à la sécurité donc ça en fait là où je suis je mets ça par exemple on va mettre je peux pas accéder à l'autocrafting ensuite je remets ça là dedans donc on voit les différentes règles que je peux exécuter donc je remets ça dans le security manager le security manager qui se craft avec un under chest ou un chest ou voilà avec 3 security cards et 4 quartz iron donc là normalement j'ai pas le droit d'autocrafting donc si je vais voir voilà là je clique là je clique là j'ai enlevé là j'ai pas le droit alors que si j'enlève la carte là j'ai de nouveau le droit donc voilà ça marche vraiment bien je peux remettre la carte et si vous voulez rajouter un autre joueur bah vous lui filez la carte il fait chic flick ça serait écrit bam tout le pseudo joueur vous lui donnez les règles que vous voulez et vous le mettez là dedans et donc il faut décocher sécurité si vous voulez pas qu'il puisse accéder à ça moi carrément en fait là si je décoche sécurité je remets en fait j'ai donc si vous voulez pas qu'un joueur puisse changer il faut décocher le truc sécurité voilà donc voilà c'était tout pour ce petit tuto alors il y a forcément d'autres trucs sur ce mode on a pas forcément vu mais j'ai vraiment fait le tour en fait des trucs les plus intéressants et si vous avez vraiment les trucs dont vous avez vraiment besoin au début de game donc que ça soit pour le stockage d'items accéder à votre système n'importe où détruire placer des blocs avoir un système sans fil bref tout ça voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ça me ferait plaisir je vais continuer les tutos sur ce mode pack du coup voilà c'était Fils Mécanique je vous dis à la prochaine à plus pour de nouvelles vidéos ciao ciao